Comment pouvoir supporter de vivre autant d'années avec un artiste, un musicien qui d'autant plus voyageait, n'était souvent pas là, avait beaucoup de succès ? Je pense que c'est quand même assez difficile à supporter. Vous savez la rivalité, moi je l'ai connue d'abord avec la guitare. Moi quand on me dit que je suis sa première femme, j'ai toujours dit que j'étais la deuxième. Il y a peut-être des défauts comme tout le monde, nul n'est exemple. Mais ces défauts ne sont pas dans sa musique, je suis désolée pour les autres. Dans sa musique ? Oui, ces défauts ne sont pas dans sa musique. Alors là pas du tout. Qu'est-ce qu'on lui a reproché ça ? Oui, qu'est-ce qu'on lui a reproché exactement ? Peut-être un peu trop musicien sur les bords. Un peu créateur aussi, mais c'est comme ça. Il existe des génies, il existe ceux qui suivent, et c'est ça la vie, c'est tout. Est-ce que sa vraie passion c'est la guitare ? Mais je suis forte comme, après tout je suis algérienne, donc je suis forte comme toutes les femmes de ma vie, les algériennes de ma vie, mère et grand-mère et tout ça. Je crois qu'on a cette force de pouvoir mettre devant une personne en qui on croit. Je crois que c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé avec l'autre fille. Là tu as les Beatles, un très bon album de ta sœur, je ne t'ai plus. Oui, où je me disais toi ? Tu as Manu du Bingo, que tu dois connaître. Oui, que j'ai interviewé, que j'ai eu la chance d'interviewer. Sur Mako, ça ? Oui, Mako, ça parle ça. Ma maman Mako, ça ? Il y a quoi aussi ? Il y en a plein de vignettes. Il y en a plein, il y en a plein. Toute une collection. Ah, tu vois, je vais te tirer quelque chose. Voilà, regarde ça, regarde ça. Le rail ? Regarde, regarde ça. Waouh ! Ça c'est Amarna, regarde. Amarna ? Oui, et ça c'est... Avec l'autre fille, qui est là. Il est là, moi aussi. Maïr Hamo, oui. Et là, tu as le rail dans tous ses états. C'est-à-dire, c'est l'histoire de la vignette. Je ne sais pas si tu te rappelles. Mako, on est aussi en 87, 86, 87, on avait fait la vignette. Le rail, ici, c'est un lieu où on a fait Rhaïda, et Masra al-Naa, et Rhaarga, et Goulou al-Mama. Et regarde, c'est petit, dans des conditions très difficiles. On était mondaineux dans ce local. C'est un local vérisoire, mais de ce désirisoire, les vraies choses sortent. Sincères. Elles sont sincères, parce qu'elles sont vraies. Sous-titrage ST' 501 Je me suis cassé la gueule pour avoir ce studio. Tu imagines le rêve. Pour arriver à faire un studio, et pour qui ? Pour Rhaïna Rha, justement. Et pour les artistes algériens. Pour que, justement, que tout soit algérien. On ne sera pas obligé d'aller en Europe. Et les galères qu'on a vécues là-bas, et tout ça, pour enregistrer pendant 3 jours, 4 jours, et tout ça, c'est terminé. Là, on prend tout notre temps. Notre propre studio, tout notre savoir-faire. Cette liberté, justement, de s'exprimer, justement. Et ça, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour les artistes algériens. Et en tête, bien sûr, Rhaïna Rhaï, parce que, en tant que mon fondateur de Rhaïna Rhaï, j'ai pensé à tout le monde, à Tariq, qui est là-bas à Paris, qu'un tour du château, qui est là-bas, et à la cheminée aussi. Et le Hammam, c'est le Hammam, non ? Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc vous avez pu découvrir l'autre fille à Tariq, dans son studio de musique. Et oui, Hamida, l'épouse, qui va venir donc nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir, Rhaïna. Comment ça va ? Alhamdulillah, et toi ? Alhamdulillah, ça me fait plaisir de vous recevoir. Et moi, alors ? Alors, Hamida. J'habibib El-Abbas. Oui, j'habibib El-Abbas. Merci, Oubik. Hamida, Hamida, Hamida. Je me permets un tout petit truc. Une fois, je me rappelle, ça ne fait pas très longtemps, que tu avais reçu les invités de la maladie d'Alzheimer. Oui. Et il y avait une personne qui t'avait dit cinq fois, je ne sais pas si tu te rappelles. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et la Lodfie, il fait la même chose. Il fait la même chose. Tu sais, je n'ai jamais suscité ce à quoi j'adhère maintenant. Je n'ai jamais suscité ça. J'ai toujours voulu rester dans l'invisibilité, tu sais. Mais par un parcours de circonstances, force des choses, me voilà devant. Exactement. Et Hamida, c'est maintenant combien d'années de mariage ? Depuis qu'on s'est connus, ça fait. On fera 40 ans en 2014, en juillet 2014. Allah ibarak. Oui, ben, oui. Alors, Hamida a beaucoup apporté à Lodfie en matière d'écriture, en matière de sérénité, en matière d'encouragement. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté exactement ? La confiance en moi, en l'instrument, en l'avenir, en l'engagement de Raina Rai. Parce que s'il n'y avait pas elle, je crois qu'il n'y aurait pas eu de Raina Rai. Je dirais que c'est elle, Raina Rai, beaucoup plus. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est un peu fort. Non, non, non. C'est un peu fort. Mais c'est vrai que la confiance, Lodfie, c'était une personne... On ne pouvait pas ne pas faire confiance à Lodfie, Adna. C'était une personne à part. C'était une personne pleine de passion. Quand il parle maintenant de chardonnerie, d'oiseau et tout ça, on dirait un enfant qui parle. C'est toute cette traversée de l'âge qui n'arrive pas à se faire. C'est vrai, Lodfie, c'était une personne très passionnée. Et puis avec la musique, c'est une véritable symbiose. Lodfie a peut-être des défauts comme tout le monde. Nul n'est exsangue. Mais ses défauts ne sont pas dans sa musique. Je suis désolée pour les autres. Dans sa musique ? Oui. Ses défauts ne sont pas dans sa musique. Alors là, pas du tout. Qu'est-ce qu'on lui a reproché ça ? Oui, qu'est-ce qu'on lui a reproché exactement ? Peut-être un peu trop musicien sur les bords. Un peu créateur aussi. Mais c'est comme ça. Il existe des génies. Il existe ceux qui suivent. Et c'est ça, la vie. C'est tout. Pour vous, ça reste un génie en matière de musique ? Oui, oui, parce que Lodfie a la créativité dans la musique. C'est une personne qui est arrivée à rêver avec les yeux ouverts. C'est simple, ça se mesure à ça. Lodfie a fait de la musique comme si dans la vie, on ne devait faire que ça. Si vous demandez à Lodfie d'aller acheter des pompes de terre maintenant, vous lui donnez mille dinars, il les achètera, ne connaissant pas du tout le prix de la pompe de terre actuelle. C'est toute cette âme confondue dans son art qui a fait de lui ce qu'il est actuellement. C'est une personne qui s'est même préservée. Oui, mais vous, parce qu'il faut dire que quand même, vous êtes une femme forte. Parce que comment pouvoir supporter de vivre autant d'années avec un artiste, un musicien qui d'autant plus voyageait, n'était souvent pas là, avait beaucoup de succès ? Je pense que c'est quand même assez difficile à supporter. Vous savez, la rivalité, moi je l'ai connue d'abord avec la guitare. Moi, quand on me dit que je suis sa première femme, j'ai toujours dit que j'étais la deuxième. Parce que sa vraie passion, c'est la guitare. Mais je suis forte comme, après tout, je suis algérienne, donc je suis forte comme toutes les femmes de ma vie, les algériennes de ma vie, mère et grande-mère et tout ça. Je crois qu'on a cette force de pouvoir mettre devant une personne en qui on croit. Je crois que c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé avec l'autre fille. C'était tout simplement ça. Ça a commencé comment ? Je sais que ça a commencé, vous cherchiez un parolier ? C'est ça l'histoire ? Non, les paroles dans la vie de Lotfi Rainaray, moi je dis Lotfi Rainaray parce que ça lui revient de droit. C'est cette guitare qui a révolutionné, qui a donné un son à la musique jeune, révolutionnaire algérienne. D'ailleurs, moi quand je parle de Rainaray, je dis R, tout simplement, Rainaray, R c'est révolution, A c'est Algérie, N c'est notariété et I comme intelligence. Ça n'a pas été fait comme ça. Et pour ça, je salue les membres fondateurs de Rainaray. Un grand coucou à Qadour Bouchentouf, à Cheikh Tariq, à Abdullah Tarkmani, grands musiciens, aussi à Jamel Grissi, Reda Grissi et Nore Grissi, qui ont su être un vecteur véhiculaire qui a su mettre en avant tous les pouvoirs des musiciens de Rainaray. Votre époux, il faut le dire, il a beaucoup souffert durant sa carrière. Il y a eu des moments très forts qu'il a partagés avec les autres membres du groupe et puis il y a eu des moments moins forts, beaucoup moins forts. En tant qu'épouse, comment vous l'avez vécu ? Est-ce que ça vous a fait mal ? Est-ce que vous avez eu très très mal pour lui ? La rage. C'est un mot suffisant ? Oui. La rage. Vous savez, quand vous construisez avec vos rêves, avec vos déceptions, avec votre amour, avec toute la passion et l'énergie de votre vie, et qu'on vient tout simplement, tout bonnement, un beau jour, vous dire, pas que ça s'écroule, non, mais que vous n'y êtes pas, que vous êtes étranger à tout ça, que la porte se ferme, que voulez-vous avoir comme sensation et comme sentiment ? Peut-être des ressentiments, pas des sentiments. Et c'est ce que j'ai eu. Quant aux paroles, c'est venu comme ça. Moi, j'étais au lycée, j'écrivais en français. Je n'étais pas du tout sur le « Shir al-Methan », mais c'est vrai que j'ai été élevée dans une famille à double identité. Ça, c'était une force. Et puis après la sortie de 1985 de Rayna Ray, c'est là où j'ai dit à l'autre fille, tu prétends être musicien et compositeur ? Eh bien, allons-y, tu fais de la musique, je fais les paroles. Et on a fait « Amarna », qui a été un succès. Oui, un succès. Est-ce que vous pourriez vivre aujourd'hui sans Hamida ? J'espère bien. Je suis sûre que vous ne le pensez pas. Si, si, je le pense. Je le pense, mais c'est la vie. Je ne sais pas, les choses, il faut les prendre comme elles sont. Attendez, il n'a pas encore donné sa réponse. Non, je vais répondre à ma place. Alors, la réponse ? Ce n'est pas intéressant d'être sans elle. Wow ! Oui, oui. Une belle déclaration. Oui, parce que vous le méritez, parce que vous êtes tout le temps là, avec lui, derrière lui. Je ne me suis pas imposée, Lilia. Vous connaissez suffisamment bien, je ne me suis pas imposée. J'ai eu des rêves qui sont restés accrochés, suspendus en l'air, que je n'ai pas réalisés. Mais c'est ce respect que j'ai envers l'autre fille, et c'est surtout cette communication transparente. On a toujours eu beaucoup de respect, beaucoup, beaucoup de confiance entre nous. Mais on n'a jamais essayé de sauvegarder la face l'un par rapport à l'autre. J'ai eu des rêves qui sont restés suspendus, je le dis, je le re-redis. Mais le combat de l'autre fille valait la peine. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez pour l'autre fille ? Une reconnaissance internationale. C'est ce que je voudrais pour l'autre fille, parce qu'il le mérite. Oui. Voilà. Tout simplement. Vous êtes aussi frange que... Et comme je vous ai souvent dit, nous sommes des femmes inzappables. Donc vous serez toujours là ? Je serai toujours là pour ce combat, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ce soir ? Ce soir, je voudrais qu'il ait beaucoup plus de courage, de force, qu'il aime davantage sa guitare. Peut-être même plus que moi, parce que... Ça va, vous n'êtes pas jalouse d'une guitare, quand même. Je crois que vous n'êtes pas jalouse du tout. C'est très bien. Non, mais je voudrais que l'autre fille, pour ses 60 ans, qu'il ait beaucoup de courage, parce que c'est une personne qui a énormément souffert. Je voudrais lui dire que tout son public est là. Oui. Que les gens l'aiment beaucoup, que les gens l'aiment beaucoup, et que peut-être que par rapport à ce pays, par rapport à cette jeunesse, il est arrivé à avoir ce qu'on appelle un contrat de confiance morale envers ces jeunes. Et il vous a expliqué le 31 juin qu'on voulait faire et tout ça, et surtout reconnaître. Parce que l'autre fille a pris Raïna Raï comme la classe a pris le monde. Et c'est lui, il était seul, pratiquement seul. Et c'est grâce à cette jeunesse, tous ces derniers groupes, cette dernière génération, qui jouent encore Zina. C'est par rapport à cette jeunesse qu'on a un contrat moral de pouvoir faire peut-être un jour le retour de Raïna Raï, les éléments de Raïna Raï, et les enfants de Raïna Raï. J'espère que votre souhait sera réalisé, en tout cas, ça on a tout l'air. C'est parti que tu as pensé, je peux me dire. Tu vois qu'il n'y a pas d'éloigné d'éloigné d'éloigné. Non, c'est pas d'éloigné. C'est différent, il est un grand public. Il a un grand public. Il n'a pas besoin d'éloigné de ce que j'ai fait avec les fénales. Il n'a pas besoin d'éloigné d'éloignés, il n'a pas besoin d'éloigné.